Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Seb Jankou et depuis maintenant 7 ou 8 ans, je filme des timelapses avec mes iPhones, des différents iPhones. Je crois que j'ai commencé avec l'iPhone 6 et maintenant j'ai l'iPhone 13 Pro Max que j'ai reçu il y a quelques jours. Dans ce sens-là, c'est mieux. Et du coup, je me propose de vous expliquer comment tirer le meilleur possible de son iPhone, comment faire des beaux timelapses. Il y aura trois parties dans cette vidéo. Une première sur les apps que je vous conseille d'utiliser pour shooter vos timelapses. Une deuxième sur les fixations de votre iPhone parce que vous allez voir que la qualité du matériel qu'on utilise joue énormément sur la qualité perçue des timelapses qu'on shoot. Et enfin, une troisième partie sur les trépieds que je vous conseille d'utiliser parce que vous allez voir que suivant les situations, les lieux, la météo et le matos qu'on utilise, les trépieds varient et on a besoin de plusieurs types de trépieds différents. Donc voilà, si ça vous intéresse, on continue maintenant. Bon, je vous propose qu'on parle des applications là maintenant. C'est un peu le nerf de la guerre quand même. Pour moi, il y en a trois à prendre en compte. Il y en a beaucoup plus, mais j'en ai testé au moins une dizaine, même peut-être plus que ça. Et au final, ce que je conserve et que je continue à utiliser, il y en a trois. La première, vous la connaissez, vous l'utilisez probablement quotidiennement. C'est l'application appareil photo de votre iPhone et en particulier le mode accéléré. Le mode accéléré, en fait, il est assez génial et il est ultra facile à utiliser. Et si vous êtes un débutant, c'est clairement avec ça qu'il faut que vous commenciez. Vous commencerez à comprendre un certain nombre de choses. Accéléré, la règle de base, c'est que quoi que vous filmiez, quelle que soit la durée que vous allez filmer, au final, ça vous fera une vidéo d'environ 30 secondes. Et donc du coup, que ce soit un quart d'heure ou deux heures, vous aurez une séquence de 30 secondes à peu près, peut-être 20 ou 35, mais dans ces eaux-là. Et du coup, ça va gérer toutes les conditions de lumière, ça va gérer tout sans que vous vous preniez la tête et c'est vraiment très simple à faire. La deuxième appli qui n'est pas ma préférée, mais qui est quand même très bien et qui est une appli que vous avez déjà peut-être si vous faites déjà des images avec vos iPhone, c'est Filmic Pro. Filmic Pro, c'est l'appli plébiscité dans la terre entière pour tous les gens qui créent du contenu en vidéo avec des iPhones et même d'ailleurs sur Android aussi, mais surtout sur iPhone, ça permet de shooter avec des réglages, on va dire semi-pro parce que bon, c'est quand même pas des caméras de cinéma, il ne faut pas déconner, mais ça permet de faire beaucoup de choses. Et Filmic Pro a un mode time-lapse tout à fait honorable que vous pouvez utiliser. Moi, je trouve que les réglages manquent un peu de finesse, enfin pas réellement de finesse, mais on ne peut pas choisir exactement le laps qu'on va utiliser, c'est des incréments de 5 secondes si mes finesseurs sont bons, et je préfère être plus précis que ça moi lorsque je shoot, et c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise ProCam, qui en est maintenant au numéro 8, mais moi j'ai commencé à utiliser ProCam, je ne sais plus, on était au numéro 5 ou un truc du style, et ProCam est vraiment très très bien, très bien pour faire des images vidéos, mais aussi très bien pour shooter les time-lapse. Alors, parlons un peu réglages quand même, parce que les apps, c'est des outils, mais encore faut-il décider de comment on va les utiliser. Il est évident que, suivant ce que vous filmez, l'espace entre chaque image va jouer sur le résultat final. Par exemple, si vous voulez filmer la course du soleil au cours d'une journée, votre laps devra être beaucoup plus grand que si vous voulez filmer juste le lever du soleil, par exemple. Au lieu de filmer pendant 12 heures, vous allez filmer pendant 2 heures. Donc du coup, c'est à ça que servent les réglages de laps entre les images. Typiquement, si vous voulez filmer des nuages qui bougent dans le ciel, un écart de 5 secondes, c'est pas mal. Par contre, si vous voulez filmer la fonte ou la montée de la marée, par exemple, qui est un truc sympa à filmer en time-lapse, ça, ça dure 6 heures, il faudra peut-être être sur une image toutes les 30 secondes ou quelque chose comme ça. Autre chose vraiment importante avec l'iPhone, c'est quand vous shootez, il faut absolument que vous verrouillez l'autofocus parce que vous allez le voir, vous posez votre caméra, vous commencez à filmer le time-lapse et vous allez avoir des éléments perturbateurs qui vont venir, qui sont les oiseaux qui passent. Et si votre autofocus n'est pas bloqué, votre iPhone va essayer de faire le point sur l'oiseau qui passe ou sur l'abeille qui passe ou sur la mouche qui passe ou sur le moustique qui passe. Donc, du coup, il faut vraiment que vous bloquiez votre autofocus, sinon vous allez avoir l'autofocus qui bouge pendant la séquence et ça, c'est vraiment très moche. Autre réglage intéressant, pensez à régler la luminosité de votre iPhone pendant que vous shootez, parce qu'évidemment, si vous shootez pendant longtemps, vous allez consommer beaucoup d'énergie de votre batterie et évidemment, le but de l'opération, c'est pas que l'iPhone soit vide avant d'avoir shoeté ce que vous voulez shooter. Vous pouvez aussi, c'est ce que je fais moi des fois, avoir une grosse batterie extérieure branchée sur l'iPhone, comme ça, vous n'avez aucune limitation de durée d'iPhone. Bon, là, maintenant, avec le 13 Pro Max, là, la batterie est assez ouf et du coup, je pense que j'aurais vraiment plus besoin de ma batterie extérieure, ma batterie externe maintenant, puisque cet iPhone, il tient largement une journée, voire deux et du coup, ça, c'est une bonne nouvelle, évidemment. Donc, voilà, on a parlé des applis et je vous propose que maintenant, on parle du matos. Bon, alors, on a parlé des apps et des réglages qu'on peut faire, il est maintenant évident qu'il est fondamental de bien fixer son iPhone et je vais vous expliquer, vous montrer même le matos que j'utilise. Au début, je n'avais rien pour fixer mon iPhone, j'essayais de le maintenir avec un étui de lunettes, c'est une très bonne idée parce que, vous le verrez, le timelapse amplifie toutes les vibrations imperceptibles que l'iPhone va recevoir et du coup, vous verrez ça une fois qu'il sera trop tard parce que vous regarderez la vidéo finale et vous vous apercevrez que l'image bouge légèrement et moi, c'est quelque chose que je déteste. Donc, du coup, il faut des fixations et je vais vous présenter celle que je préfère qui est la mi-photo. Voilà, donc c'est celle-là. Alors, elle a une rotule, vous voyez, donc du coup, on peut rattraper toutes les différences d'horizontalité. Elle tourne en verticale et en horizontale. Il y en a plusieurs modèles. Alors, faites gaffe quand vous l'achetez parce qu'il faut en prendre une qui correspond à la taille de votre iPhone. Donc, moi, c'est le modèle le plus grand. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais faites gaffe quand vous l'achetez. Il y en a, c'est chez Amazon, par exemple. Donc, ça, c'est celle que je préfère. J'ai aussi cette fixation-là, alors qui est en fait l'assemblage de deux choses différentes, cette fixation-là qui s'appelle Glyph et qui se visse sur ce qu'on veut et qui fonctionne avec toutes les tailles d'iPhone et qui est vraiment cool. Et j'ai aussi cette fixation-là qui est faite par SmallRig et qui a l'avantage aussi de permettre de servir de poignée pour filmer quand on veut faire un hyperlapse, par exemple, ou filmer tout simplement dans la rue. Elle a même une colchou ici et je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. J'en suis plutôt content. Elle est plutôt cool. Elle est toute en métal. Et là, pareil, ça fonctionne pour toutes les tailles d'iPhone, verticalement ou horizontalement. Et donc, du coup, il vous faut une fixation pour pouvoir stabiliser votre iPhone. L'avantage d'une solution comme celle-là, c'est que moi, je l'ai dans mon sac. Quand je me balade, il suffit de trouver un mur ou un support horizontal et on peut filmer sans avoir de trépied, sans rien, en totale autonomie. Pendant longtemps, j'ai utilisé le glyphe et ce tout petit trépied de la marque Joby. Je vous reparlerai de Joby après. que j'avais dans mon sac et qui, pareil, permet, peut-être que ça doit faire 100 grammes, quelque chose comme ça, d'avoir de quoi shooter un time-lapse quand, je ne sais pas, quand le ciel est super beau, par exemple, et qu'on n'a pas amené plein de matos. Ça permet de le faire. Donc, ça, c'est cool. Donc, les fixations, c'est vraiment important. Et ma préférée, quand je suis en condition avec un trépied, quand j'ai tout le matos dont j'ai besoin, c'est la mi-photo, celle-là, qui est vraiment super. Bon, alors, on a parlé des fixations. Évidemment, les fixations, elles vont avec des trépieds la plupart du temps, sauf quand on a un tout petit trépied avec. Donc, je vais commencer par un trépied que j'ai beaucoup utilisé, qui est super, que je vous conseille, qui a été plébiscité par un YouTuber que vous connaissez certainement, qui est Casey Nechtad. Donc, ça, c'est un trépied Joby qui s'appelle, je ne sais plus comment, c'est le plus gros trépied à boule vendu par Joby et qui va vous permettre de fixer votre tête. Il faut une tête à boule, vous connaissez. Ça, c'est une tête à fixation arc à suisse. Moi, toutes mes têtes sont à fixation arc à suisse. Et du coup, vous montez votre trépied sur la tête et vous pouvez fixer votre iPhone sur à peu près n'importe quel, sur la margelle d'un pont, par exemple, ou sur un poteau téléphonique ou ce genre de choses. et ça permet d'être au plus près de ce qu'on veut filmer tout en ayant quand même un trépied qui n'est pas très grand mais qui, par contre, s'accroche quasiment partout et qui est super, je dirais, comment dire, rigide d'une certaine façon. Ça ne vibre pas, ça ne se détache pas. C'est vraiment très bien. Ça vaut un petit peu cher, mais c'est super bien. Donc, par exemple, quand on voyage et qu'on veut être léger, c'est une bonne solution, ce trépied Joby. J'ai un autre trépied qui est ce qu'on appelle un trépied de voyage. Donc, c'est des tubes. Et ça, c'est très pratique et c'est vraiment déjà pas mal pour pouvoir shooter. Vous voyez, c'est des pieds télescopiques. Et ça m'amène à vous parler de quelque chose qui est super important qui est l'ennemi numéro un du timelapseur. C'est le vent. Le vent, ça craint. Le vent, ça fait vibrer le matériel et ça bousille les timelapse. Et vous allez remarquer, quand vous allez commencer à vous intéresser au timelapse, que la plupart des cieux les plus intéressants sont des cieux venteux. Et donc, du coup, vous allez devoir adresser la menace du vent et empêcher les vibrations. Et autant ce trépied-là va bien fonctionner tant que les conditions météo sont assez bonnes, autant par temps vraiment mauvais, il faut changer de calibre. Il faut avoir un trépied plus gros, plus massif qui va empêcher les vibrations. Et donc, moi, j'ai cassé ma tirelire l'année dernière et j'ai acheté ce Benro, là, qui est le top de ce qu'on peut faire comme trépied. Donc, c'est un trépied qui est en fibre de carbone et qui a une tête assez merveilleuse qui permet de régler sur les trois axes, degré par degré. Et ça, pour shooter des timelapse, c'est vraiment génial. Je suis content de m'être fait ce cadeau-là. C'est vraiment le mieux que je connaisse pour shooter des timelapse précisément avec une grande stabilité. Et le pied, lui, doit peser, je dirais, 3,5 kg à peu près, peut-être 4, avec la tête. Il est assez grand, par contre, du coup, assez encombrant. Mais par contre, si vous avez, je ne sais pas, une voiture, par exemple, pour transporter votre matos ou si vous faites comme moi, vous avez un petit chariot avec votre matériel quand vous partez tourner, ce n'est pas très grave d'avoir un trépied très lourd, en fait. Du coup, voilà, 3 trépieds qui vous permettent d'adresser pratiquement toutes les situations de shooting. Et évidemment, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un tout petit trépied avec vous toujours pour saisir les choses surprenantes et shooter à des moments où ce n'est pas prévu. Parce qu'évidemment, l'avantage du timelapseur sur iPhone, c'est évidemment de pouvoir shooter les timelapse que les gens avec du gros matos professionnel ne peuvent pas shooter. C'est-à-dire que vous, vous vous baladez et à l'impromptu, vous pouvez saisir quelque chose. Donc, du coup, je vous conseille d'avoir toujours de quoi, ça, il y en a peut-être 20 ou 30 balles en tout, de toujours avoir de quoi prendre des images au moment où les choses se passent. Alors là, maintenant, imaginons, vous êtes maintenant chevronné, vous faites des timelapses depuis un moment et tout ça, et vous vous dites, ah, ça serait quand même bien d'avoir une espèce de production value un peu mieux et tout ça. Vous avez besoin de motion lapse. Alors, les motion lapse, c'est quoi ? C'est des timelapse, donc, où le temps est accéléré, mais avec un mouvement en même temps. Du coup, vous avez plusieurs types de motion lapse. Celui le plus connu, c'est l'hyperlapse, c'est-à-dire, par exemple, une sorte de travelling avant ou arrière en timelapse. C'est souvent très chouette. Et ça, du coup, le mieux pour le shooter, c'est d'utiliser avec votre iPhone un stabilisateur gyroscopique. Celui-là, je ne sais même plus lequel c'est, c'est l'osmos OM4, je crois. Vous fixez votre iPhone dessus et vous faites le mouvement comme vous voulez et tout ça. Donc, ça, c'est cool. Vous avez aussi la possibilité de faire seulement un panneau. C'est très beau. Un pan, ce qu'on appelle. Et donc, moi, j'ai le Génie Mini. C'est un modèle un peu plus ancien. Il y a une nouvelle version et tout ça. Donc, ça, c'est un robot que je commande à distance et qui sait bouger très doucement et tourner tout doucement et faire, du coup, un mouvement très smooth qui va permettre de découvrir un paysage, par exemple, avec un mouvement sympa. Vous avez aussi la possibilité de faire un travelling. Et donc, du coup, de mettre votre iPhone comme ça et de bouger suivant un rail. L'avantage de cette technique-là, c'est de faire ce qu'on appelle l'effet parallaxe, c'est-à-dire d'avoir un premier plan en amorce dans le plan et puis de bouger par-dessus et, du coup, d'avoir une différence entre le premier plan et le plan au fond. Du coup, les motion lapses, c'est clairement ce qui amène de la qualité dans vos productions. Et du coup, je vous conseille d'en faire. Et honnêtement, vous voyez, là, j'avais ce slider Edelkron qui vaut assez cher. C'est une super marque, Edelkron. J'ai mis le site-là. Ils font du super matos. C'est beau, ça fait plaisir. On se fait des beaux cadeaux quand on achète du matos Edelkron. Mais honnêtement, si vous voulez faire des motion lapses avec vos iPhones et que vous ne prétendez pas avoir un Academy Award pour la cinématographie, je pense qu'utiliser une gimbal comme celle-là, puisque vous pouvez programmer des mouvements à la fois horizontaux et verticaux avec pour les time-lapses. Et donc, du coup, par exemple, faire un mouvement comme celui-là, par exemple, suivre un bâtiment et monter jusqu'en visant le haut de la tour, par exemple, ce que j'ai déjà fait, moi, pour des vidéos d'architecture. Bon, ben ça, ça vaut 150 balles, je crois, ou même peut-être moins que ça. Et ça fait le job. Alors évidemment, si vous avez des conditions climatiques extrêmes, s'il y a beaucoup de vent, ça ne va pas le faire parce que ça vibrera. Mais dans des conditions un peu clémentes, ça vous permet d'avoir des beaux mouvements de caméra dans vos time-lapses pour vraiment pas cher. Et c'est vraiment super simple à utiliser. Il y a une vis ici, du coup, ça se monte sur n'importe quel trépied. Ils en fournissent un, d'ailleurs, qui est petit et qui fait le job si vous en avez besoin, qui se fixe dessus. Et honnêtement, je pense que pour quelqu'un qui shoot avec des iPhones, le plus logique, c'est de faire des motion laps avec une gimbal. Et en gros, celles de DJI sont quand même les mieux actuellement. Donc, d'être plutôt sur des gimbal DJI. Donc voilà, si vous voulez passer en mode expert, du coup, pensez au motion laps, hyperlapse, traveling, enfin pan et tilt, qui sont les trois possibilités. Et évidemment, on peut les combiner. Vous pouvez faire un hyperlapse dans lequel vous faites du pan et du tilt. Et évidemment, ça amène des images qu'on a moins l'habitude de voir et qui sont plaisantes. Du coup, on a parlé des applications, on a parlé des fixations, on a parlé des trépieds. Et je vais vous parler maintenant de quelques astuces que je vous conseille d'avoir. En particulier, quand vous tournez en milieu urbain, des fois, on est en train de filmer à des endroits qui craignent un peu. Ça peut être pas mal d'avoir une niche, c'est-à-dire d'avoir un lien qui permet d'attacher le trépied à, je ne sais pas, à un poteau ou à quelque chose, à un mur ou quelque chose comme ça, de façon à empêcher qu'on puisse arracher le matériel et partir avec, par exemple. Moi, j'ai tourné à des endroits moyens à New York, par exemple, où j'étais content d'avoir attaché mon matos. Il ne s'est jamais rien passé, mais ça me rassurait quand même parce qu'évidemment, se faire chourrer son téléphone, ce n'est quand même pas génial. Du coup, ça, ça joue beaucoup. Et je vous conseille aussi de monter avec un logiciel de montage un peu élaboré parce qu'évidemment, la vitesse de prise d'image que vous aurez réglée, par exemple, une image toutes les 5 secondes ou une image toutes les 30 secondes ou une image toutes les minutes. C'est le réglage que vous avez prévu au départ. Mais en montant, vous allez pouvoir faire varier la vitesse, accélérer encore. Alors, décélérer, je ne vous conseille pas parce que du coup, c'est moins beau. Mais vous pouvez encore accélérer. Et du coup, ça vaut vraiment le coup d'utiliser un logiciel qui vous permet d'avoir un contrôle fin de ce que vous allez monter comme séquence. Donc voilà, je vous ai dit à peu près le maximum de ce que j'ai compris ces dernières années pour shooter des timelapses. J'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera surtout. Eh bien, à très bientôt. Et aujourd'hui, je devais filmer le test de l'iPhone 13 Pro Max en timelapse. Mais la météo est vraiment pourrie à Paris et je ne sais pas si je vais pouvoir shooter ce test. donc bon, c'est la base même du filmage de timelapse. Évidemment, on dépend entièrement de la météo. J'y pense. Dernier tips, si vous voulez shooter des phases de la lune ou shooter des couchers ou des levées de soleil, il est vraiment intéressant de savoir où va se lever ou où va se coucher le soleil. Il y a une super appli qui ne coûte pas très cher et qui permet de savoir n'importe où dans le monde et à n'importe quel moment où se trouve le soleil et la lune. Elle s'appelle TPE, The Photograph Epheméride. Ça doit valoir 10 balles, à peu près, des choses comme ça. Et ça vous dira à coup sûr exactement où vous vous positionnez et où vous pourrez voir le soleil et la lune. Et ça, c'est un truc que j'utilise moi souvent. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir envie de shooter des time-lapses vous aussi et que vous vous éclaterez autant que moi je le fais, autant que je m'éclate quand je filme. C'est un mode de méditation pour moi et je trouve que c'est des moments vraiment intéressants. En général, quand on voyage, les gens passent aux beaux endroits 30 secondes, une minute en marchant. Nous, quand on filme des time-lapses, on est là pendant une heure, une heure et demie à regarder le même endroit et tout ça. Et du coup, ça permet de prêter attention à des choses qui sont totalement invisibles au commun des mortels. Du coup, vraiment, je vous invite à filmer des time-lapses. Ça sera quelque chose de super dans votre vie. Voilà, salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501